donc on peut débuter tout à fait bonjour tout le monde merci de vous joindre à nous pour ce magnifique séminaire aujourd'hui on a la chance d'avoir Valérie Bélanger qui est une de mes collègues à HEC au département de gestion des opérations de la logistique qui est professeur adjoint donc qui va nous parler de la planification des services préhospitaliers d'urgence donc je pense que ça va être très intéressant de pouvoir apprendre de ses travaux dans ce domaine précis et si important pour le réseau de la santé donc sans plus tarder je souhaite un bon séminaire je cède la parole à Valérie bonjour tout le monde merci Denis merci pour l'invitation c'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour partager le fruit de mes travaux puis de mes réflexions sur les services préhospitaliers d'urgence un milieu que j'aime particulièrement en fait pour ceux qui me connaissent pas bon mon nom est Valérie Bélanger je suis professeur à HEC Montréal dans le département de gestion des opérations et de la logistique depuis cinq ans donc gestion des opérations logistique aujourd'hui je n'aborderai pas de questions cliniques je suis loin d'être une spécialiste en clinique mais je m'intéresse aux questions au niveau de la gestion des opérations donc je laisse le clinique à ceux aux spécialistes et à ceux qui s'y connaissent donc juste un petit mot sur mon parcours en commençant moi j'ai une formation d'ingénieur mécanique au baccalauréat et à la maîtrise avec une spécialisation en génie industriel dans ce contexte là j'ai travaillé surtout dans le domaine alimentaire j'ai déménagé après Montréal pour venir faire mon doctorat ici à HEC Montréal en sciences de la décision donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au secteur de la santé puis à travailler au développement d'outils pour soutenir la prise de décision donc toute ma thèse a été orientée vers les services hospitaliers d'urgence je vais y revenir un petit peu plus tard avec avec des travaux il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question mais pourquoi travailler sur les services hospitaliers d'urgence qu'est ce qui t'a attiré là dedans d'abord en toute sincérité parce qu'on me l'a proposé première chose on m'a proposé de travailler sur les services hospitaliers d'urgence je trouvais ça particulièrement intéressant en fait j'ai toujours été fasciné par le milieu de la santé puis le milieu des services d'urgence par leur importance pour la population par aussi leur complexité le niveau d'incertitude auquel ces organisations là sont confrontés l'aspect dynamique l'aspect urgence l'aspect réactivité même si c'est un milieu qui me fascine je le dis en toute honnêteté j'ai aucun sang froid et j'ai peur des aiguilles et j'ai peur du sang donc c'était pas une option pour moi de devenir paramédique infirmière ou de travailler comme clinicienne quand on me l'a proposé je trouvais que c'était une belle façon pour moi de contribuer à un système que j'aimais puis d'apporter ma contribution à ma manière sans avoir à biller avec mes phobies au niveau du milieu je me souviens ma première visite chez urgence santé en 2008 j'allais rencontrer la personne qui était responsable à ce moment-là de la RAO donc le système de répartition assisté par ordinateur je suis arrivée là avec toute ma naïveté mais j'ai vite compris la complexité de ce système là et à quel point il y avait des intervenants impliqués puis il y avait différents protocoles qu'il fallait considérer donc ça m'a pas empêché de vouloir continuer à travailler sur ce système là donc dans les dernières années j'ai bâti ma connaissance en collaborant avec des organisations en parlant avec des professionnels aussi avec des chercheurs de l'étranger qui s'intéressent à ces systèmes là dans d'autres pays donc aujourd'hui je vais parler de différents projets de différents constats que j'ai pu faire au fil des années mais bien sûr même si c'est moi qui fais la présentation vous allez voir là il ya différents noms qui vont apparaître au fur et à mesure c'est un travail d'équipe c'est un travail collaboratif autant avec mes collègues chercheurs que avec les organisations qui ont bien voulu participer à mes travaux donc je vois quand même plusieurs personnes de différents horizons avant de commencer plus concrètement là à aborder le thème de la présentation juste faire un bref survol des systèmes préhospitaliers et qu'est-ce qu'on entend par le système préhospitalier donc les systèmes les services préhospitaliers d'urgence sont déployés de différentes manières à travers le monde par contre ils vont avoir une mission commune qui est celle d'apporter une réponse appropriée efficiente et de qualité aux personnes en détresse dans le but de réduire la mortalité et la morbidité on peu importe où on se trouve cette mission là est présent essentiellement on va la mission va se décliner en deux grands volets donc les soins préhospitaliers donc les ressources qui vont devoir fournir les soins et le transport du patient ou de la victime vers un établissement où elle va pouvoir recevoir des soins plus avancés donc on voit que différents modèles qui existent à travers le monde typiquement certains modèles puis c'est le cas plutôt en amérique du nord où on va vouloir avoir des soins primaires sur le lieu de l'incident pour stabiliser la stabiliser le patient et le transporter rapidement vers un centre spécialisé où il pourra recevoir des soins un centre hospitalier de façon générale on a d'autres modèles en france par exemple où on souhaite plutôt déplacer par exemple des médecins sur le lieu de l'incident je parle de deux modèles mais on voit au feu de plus en plus là qu'il ya des recrutements entre ces deux modèles là avec l'addition de nouvelles de nouvelles ressources donc le milieu préhospitalier est en constante évolution on voit apparaître des innovations tant au niveau clinique opérationnel que de la gestion de manière plus large d'ailleurs on a je vois certaines personnes du comité national de transformation des services préhospitaliers d'urgence donc il ya des travaux qui se font à l'heure actuelle pour amener donc donner un tour de roue qui amener une transformation dans ce système là ce qui amène des défis donc je salue les gens du comité de manière plus concrète quand on parle des services préhospitaliers on parle on entend beaucoup parler de la chaîne d'intervention la chaîne d'intervention va mettre en relation de façon séquentielle les différents intervenants qui vont être appelés à à interagir à la suite d'un événement donc il va avoir d'abord le premier intervenant qui va contacter le 911 quand on décèle un appel de nature médicale au transfert du monde québec l'appel au centre de communication santé ou un répartiteur médical d'urgence va prendre les différentes informations va évaluer la situation donner un niveau de priorité et déployer les ressources nécessaires peut être service de premier répondant donc sur l'île de montréal on a le service de premier répondant avec les avec les pompiers il ya d'autres services de premier répondant là ailleurs au québec et bon évidemment aussi là les services ambulanciers vont être déployés quand l'équipe paramédicale se présente va faire les premiers soins va faire les premières manoeuvres stabiliser le patient pour le transporter ensuite par l'établissement donc ce qu'on constate c'est que cette chaîne d'intervention là va être influencée par le système de santé de façon générale mais va aussi avoir un impact sur le système donc on va maintenant au delà de la chaîne d'intervention préhospitalière dans les récents rapports qui ont été publiés on parle d'un écosystème préhospitalier ce qui fait ressortir davantage là je dirais l'éventail d'intervenants qui vont être appelés à interagir au service du citoyen en détresse donc on a plusieurs intervenants de première ligne on a les premiers intervenants donc qui peuvent être les citoyens les proches aidants les secouristes tous les différents modes de transport et aussi l'hôpital de destination ou la destination de soins qui est typiquement un mais qui pourrait être d'autres lieux donc au Québec on a vu récemment là dans les dernières années se concrétiser si on veut des nouvelles des nouveaux types de ressources des nouvelles des nouvelles formations des nouveaux paramédics notamment les paramédics en soins avancés donc l'objectif avec les paramédics de soins avancés c'est de porter accui aux ressources existantes et d'administrer des soins plus avancés à la population dans certaines conditions particulières donc les paramédics en soins avancés vont être capables de faire des d'administrer certains types de médicaments d'avoir des techniques qui sont plus invasées typiquement les paramédics en soins avancés vont se déplacer dans des véhicules d'intervention rapide dans des VUS donc peuvent pas faire de transport mais peuvent assister là un patient qui serait transporté avec une ambulance plus traditionnelle donc Urgence Santé a déployé une flotte de paramédics en soins avancés et aussi récemment en Montérégie où il y a eu le déploiement de paramédics en soins avancés ça soulève quand même des questions à savoir où on doit déployer les paramédics en soins avancés combien de paramédics en soins avancés on devrait avoir dans les différentes régions. Il y a aussi la paramédecine communautaire qui est apparue récemment vous avez peut-être vu là dans les nouvelles on a entendu parler là beaucoup de la paramédecine communautaire. Les soins avancés se concentrent sur les situations les plus critiques alors que la paramédecine communautaire peut contribuer à offrir des soins à domicile aux patients ou de cibler une population qui pourrait éviter un transport en ambulance et un séjour à l'urgence. Donc l'objectif de la paramédecine communautaire c'est d'aller cibler certaines populations certains patients pour dans le but de réduire les transports ambulanciers et d'éviter l'urgence. Ça peut être particulièrement intéressant dans le contexte où on a une population vieillissante donc d'aller au domicile du patient pour faire une évaluation peut être pertinent. Donc il y a des projets pilotes en cours notamment en Montérégie et aussi dans la région Québec au niveau de la paramédecine communautaire. La pandémie a amené aussi une démocratisation de la pratique au niveau de la télémédecine. Donc la télémédecine n'est pas en lien direct avec les services préhospitaliers mais peut avoir un impact sur la demande. Donc la télémédecine, quelque chose qu'on voyait très peu est devenue, je dirais pas paratique courante, mais considérant la pandémie, on a démocratisé puis on a tenté de mettre en place cette nouvelle approche. Donc c'est un nouveau joueur, une nouvelle façon de fournir des services à la population dans le contexte actuel. Donc comme je l'ai mentionné, toutes ces nouveautés-là, l'écosystème va avoir plusieurs implications au niveau de la gestion des opérations. Donc dans cette présentation, ce que je veux vous présenter d'abord, c'est le portrait qu'on a fait des différents défis qui peuvent être rencontrés lors de la planification et de la gestion des systèmes préhospitaliers d'urgence. Je veux aussi vous présenter des nouvelles pratiques. On en a déjà parlé avec les soins avancés et la paramédecine communautaire, mais il y a d'autres innovations qui se mettent en place ailleurs dans le monde. Je veux aussi vous présenter quelques exemples de projets de recherche qui ont été réalisés ou qui sont en cours en lien avec la gestion des opérations et la logistique dans les services préhospitaliers. Puis enfin, je vais compléter la présentation en discutant des avenues de recherche futures. Je vais laisser la place pour la discussion aussi parce que j'ai envie de vous entendre là-dessus. Ça fait quand même déjà un petit bout que je travaille sur les services préhospitaliers. Depuis un moment, je me disais qu'il faut peut-être revoir de manière systématique qu'est-ce qui se passe. Autant la réalité du terrain que ce qui se fait dans la littérature scientifique. Avec la collaboration d'une étudiante qui est maintenant terminée, qui a travaillé avec moi pendant sa maîtrise, Maëlys, on s'est intéressé à comprendre les préoccupations des acteurs du système, les défis rencontrés au niveau de la gestion de leurs opérations, puis aussi d'identifier les innovations qui pouvaient venir influencer le système préhospitalier. Pour le faire, ce qu'on a fait sous méthodologie en trois étapes, le projet n'est pas complètement terminé. D'ailleurs, je vais probablement solliciter certains d'entre vous dans les prochains mois pour compléter le projet. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord consulté les documents publics, des sites web, des organisations, entreprises ambulancières coopératives, centres de communication santé, pour voir les informations qui étaient disponibles. On a consulté des rapports pour refaire émerger différents défis. Ensuite, on a regardé dans la revue, en fait, la littérature scientifique, voir qu'est-ce qui s'est produit dans les dix dernières années avec une... On s'est concentré, comme je vous l'ai dit, pas sur le clinique, mais vraiment au niveau des opérations. Et l'étape qui reste à faire, c'est des entretiens avec différents acteurs du système. Donc, moi, j'ai envie de vous entendre sur les défis auxquels vous êtes confrontés pour qu'on puisse aligner éventuellement nos recherches en fonction des besoins du terrain. Donc, dans les prochains... Probablement à l'automne, là, ce que je souhaite faire, c'est faire des entretiens avec différents acteurs du milieu pour aborder, bon, les processus, les défis actuels et les défis futurs qu'ils entrevoient pour le système, pour essayer de voir comment, nous, comme chercheurs, on peut contribuer à améliorer le système. Donc, les résultats que je vais vous présenter ici sont préliminaires. Ce n'est pas terminé, mais il reste quand même un portrait, là, de ce qu'on a pu trouver dans la littérature scientifique et dans les documents qui étaient publics. Donc, les résultats ou les grands constats s'orientent selon quatre axes principaux. Donc, la demande, l'offre de service, la prise de décision et les processus de prestations. Donc, au niveau de la demande, ce qu'on constate, c'est vrai au Québec et c'est vrai dans beaucoup d'autres endroits dans le monde, c'est qu'il y a une grande variété de zones à couvrir. On a des milieux urbains, on a des milieux semi-urbains, ruraux, on a des milieux isolés qui amènent un certain niveau de complexité. On a aussi une demande qui est grandissante. Bon, avec la COVID, le portrait a peut-être un petit peu changé, mais de façon générale, c'est un fait indéniable. La population est vieillie, ce qui va amener un changement au niveau de la demande. Au niveau de l'offre de service, on voit qu'il y a une diversité d'acteurs, puis une diversité d'acteurs grandissante aussi. Ce qui fait qu'il faut coordonner ces acteurs-là, puis il faut déterminer où chacun des acteurs a son rôle à jouer. On voit aussi, puis ça, c'est en lien avec la disparité des zones d'intervention, qu'il y a une disparité en matière d'accès. Ce n'est pas tout le monde qui a le même accès aux services. On observe aussi que plusieurs services vont offrir d'autres, en fait plusieurs organisations vont offrir d'autres services. Par exemple, transport inter-établissement ou la présence d'équipes paramédicales dans les événements spéciaux. Ça, ça peut aussi venir influencer les décisions au niveau de la capacité. Au niveau de la prise de décision, de façon générale, on note que la prise de décision est faite de manière plutôt réactive. On regarde qu'est-ce qui s'est passé, on regarde des données historiques, puis on va prendre des décisions en fonction de ça. Jusqu'à récemment, l'accès aux données était assez difficile. Il demeure un enjeu, surtout quand on parle de marier des données cliniques, par exemple, avec des données sur les appels. Donc, il y a un accès difficile qui va venir complexifier la prise de décision. Par le fait même, ça peut avoir un impact aussi sur la prise de décision coordonnée entre les différents acteurs qui sont impliqués dans l'écosystème préhospitalien. Au niveau des processus de prestations, ce qu'on voit, c'est que parfois, certaines étapes du processus sont longues. Donc, elles peuvent être longues. Il peut y avoir une utilisation qui est inefficiente de certaines ressources. On peut avoir un découpage du territoire aussi, qui ne représente pas la réalité de la demande. Donc, ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte et qui peuvent amener des défis à l'heure actuelle. On a aussi une variabilité importante dans la disponibilité des ressources. Dans certains secteurs, on va avoir des ressources qui vont être très, très, très sollicitées, donc très saturées, alors que dans d'autres secteurs, on va avoir des ressources qui vont être sous-utilisées. À ça viennent s'ajouter les pénuries de main-d'oeuvre dans certaines régions. Donc, une fois qu'on a vu ces quatre dimensions-là, il y a un autre aspect qui est important, qui est la mesure de la performance. Donc, il faut être en mesure de voir est-ce qu'on sert bien notre population. D'abord, de se donner des cibles. Qu'est-ce qu'on veut fournir comme service à notre population? Et ensuite, d'évaluer si, oui, non, on fait la bonne chose. Toutes les organisations se mesurent, mais il y a quand même une disparité au niveau des mesures de performance. Donc, l'unification des mesures de performance est une avenue importante. J'ai parlé de différents défis ici. C'est le portrait, je dirais, actuel, mais on voit aussi venir d'autres défis avec, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, la diversité croissante des ressources. On voit dans certaines régions du monde un service de premier répondant qui est en train de se structurer de plus en plus. Au Québec aussi, dans différentes régions, on voit apparaître des services de premier répondant. Tous les paramédics en soins avancés, en soins critiques pour élargir l'offre de services et aussi s'assurer de bien servir les patients qui vont avoir besoin de soins plus avancés. Et la paramédecine communautaire qui peut contribuer grandement au traitement d'APL qui pourrait être vu par d'autres ressources. Donc, être capable d'apporter les soins qui sont différents au domicile du patient. Tout ça amène des questions au niveau, j'en ai parlé tout à l'heure, de la coordination, mais aussi du choix des ressources. On a parlé de la diversité des territoires, donc dans quels territoires on applique quels modèles. Ce sont des questions qui vont émerger naturellement dans les secteurs où on a plusieurs types de ressources. Donc, il peut y avoir plusieurs types de ressources, mais il peut y avoir aussi plusieurs types de modes de transport. Donc là, j'ai parlé des ressources qui peuvent avoir des formations qui sont différentes. Formation de paramédics en soins primaires, soins avancés, paramédecine communautaire. Ce sont des formations qui sont différentes, qui leur permettent de faire des actes différents. Par contre, il y a aussi une variété de modes de transport. Donc, dans les contextes urbains, dans les mégapoles où la congestion routière est très, 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 il y a une très grande densité, on voit que de plus en plus, on voit apparaître des paramédics qui vont se déplacer à moto ou à vélo. Donc, dans le but de pouvoir se déplacer plus facilement, et voire même d'atteindre des régions qui seraient inatteignables autrement. Donc, on peut penser dans les pays en développement, où le réseau routier est très peu développé, où les conditions routières sont difficiles. On a vu des projets en Afrique où on a eu des paramédics qui portaient assistance en moto et qui déplaçaient le patient aussi. On voit, il y a une photo ici, où on a une petite civière sur le côté. On a vu que pour les soins, le soin des mères, ça a eu un impact important. C'est-à-dire qu'ils transportaient des femmes qui étaient sur le point d'accoucher pour les amener là, vers des centres pour qu'ils puissent avoir le plus de soutien lors de l'accouchement. Donc, ces véhicules d'intervention rapide nous permettent d'atteindre plus rapidement la victime ou la personne en détresse, mais aussi d'atteindre des milieux qui sont difficilement atteignables autrement. Il y a toute la question du transport aérien aussi. Dans les pays comme le Canada, comme l'Australie, où on a des très grands territoires à couvrir, on a des milieux qui sont isolés, le transport aérien prend beaucoup de sens. Donc, on parle du transport soit par avion pour des très longues distances ou du transport héliporté. Le transport héliporté peut nous permettre d'atteindre des endroits où il n'y a pas de piste d'atterrissage, il n'y a pas de route pour aller porter secours à des gens dans des milieux isolés ou des milieux montagneux. À tout ça, on va venir s'ajouter aussi l'impact environnemental. On entend de plus en plus parler, même dans le milieu ici, de l'impact environnemental. On mesure l'impact d'une flotte d'ambulances sur l'environnement, ce qui amène des questions au niveau des véhicules électriques, mais aussi des modes de transport alternatifs. On voit aussi apparaître de plus en plus de technologies. Dans les dix dernières années, on a vu apparaître un ensemble d'applications mobiles qui permet de rejoindre plus rapidement un groupe de premiers répondants ou de premiers intervenants, selon le terme qu'on va utiliser. Donc, d'impliquer davantage le citoyen qui a reçu une formation dans la réponse urgente. Donc, typiquement, ces applications mobiles-là, la personne qui va s'inscrire à cette application mobile-là va recevoir une alerte quand il y a un incident qui se produit à l'intérieur d'un certain rayon. Donc, selon l'application, ça va varier. Bien sûr, cette alerte-là va être lancée par le système de répartition qui va aussi envoyer un véhicule ambulancier au même moment. Donc, bien sûr, le citoyen n'a pas substitué aux ressources ambulancières. Par contre, il peut arriver plus rapidement et faire des premières manoeuvres. Donc, il y a des revues de la littérature récentes sur ce sujet-là qui ont été publiées, qui démontrent l'éventail d'applications qui ont été développées dans les dernières années. Qui dit implications citoyennes dit aussi défibrillateurs. Donc, pour être capable de faire des manoeuvres, il faut avoir un réseau de défibrillateurs. Donc, combien de défibrillateurs on devrait placer dans une certaine région ou les localiser pour s'assurer de maximiser l'impact. Donc, ça, c'est des questions qui sont importantes. Puis, il y a aussi toute la question des drones ambulants. Donc, on voit que dans certains… c'est tout récent. Il y a les drones qui peuvent venir livrer des défibrillateurs et éventuellement apporter assistance aux premiers intervenants lors des premières manoeuvres. On parle aussi des médias sociaux, de l'obtention de données en temps réel qui peuvent nous aider à identifier des ondes critiques puis à ajuster le système en conséquence. Donc, toutes ces nouvelles technologies-là, ces nouveaux modes de transport, nouveaux types de ressources, d'un point de vue opérationnel, vont amener des questions importantes au niveau de la gestion de la capacité, de la coordination de ces ressources-là et aussi de leur impact réel sur la réponse en situation d'urgence. Donc, on a différents leviers. On a vu qu'il y avait différents leviers, autant pour réduire la demande, réduire le transport en ambulance et aussi réduire le délai de prise en charge des patients. Donc, maintenant, comment la recherche peut aider à faire cette planification-là, que ce soit la planification des différents types de ressources, le nombre de véhicules qui seraient disponibles, de comment découper le territoire. Donc, il y a plusieurs possibilités. Dans ce qui suit, je vais vous présenter trois projets qu'on a réalisés. Je ne rentrerai pas dans les détails, le fin détail de ces projets-là. Je vous invite à me contacter si jamais vous voulez en savoir davantage, mais je veux quand même vous dresser un portrait de ce qu'on peut faire comme chercheur en gestion des opérations pour aider. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, c'est le projet qui m'a introduit à ces problématiques-là, qui est probablement le thème qui est le plus abordé quand on regarde la littérature scientifique, qui est la localisation des ressources. Donc, le problème de localisation des ressources dans le contexte des services ambulanciers est étudié depuis plus de 50 ans. Je ne vous dis pas que tout est appliqué et tout est applicable en pratique, mais d'un point de vue scientifique, ça fait très longtemps qu'on s'intéresse à ce problème-là. Donc, c'est aussi le premier problème auquel je me suis intéressée. En fait, le problème de localisation, c'est de déterminer, et ici c'est un exemple tout à fait fictif, j'ai juste pris la carte de Montréal et j'ai placé quelques ambulances fictives pour vous donner une idée. Donc, quand on veut déterminer la localisation, que ce soit de centres opérationnels, de casernes de pompiers, de postes d'attente pour les véhicules ambulanciers, on veut s'assurer de les positionner de manière stratégique pour avoir la meilleure couverture possible. Typiquement, les premiers modèles, c'est des modèles de couverture où on s'assure, par exemple, que tout le monde est couvert à l'intérieur de 9 minutes. Ce qu'on se rend compte dans un système préhospitalier, il y a quand même un fort niveau de dynamisme et d'incertitude. Ce qui fait que, bon, bien qu'on pense que cette zone-là est couverte, un véhicule pourrait être occupé et pourrait laisser une zone qui n'est pas couverte. Donc, il y a deux questions qu'on peut se poser. Quand on prend nos décisions de localisation, c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui se passe plus finement au niveau de nos opérations. et avoir une représentation plus réaliste de ce qui se passe, de la disponibilité de nos véhicules. L'autre concept qu'on peut faire, c'est que, bien, finalement, la demande, surtout en contexte urbain, va être amenée à évoluer dans le temps. Parce que, bon, par exemple, les populations vont se déplacer, les gens vont venir travailler, vont retourner en banlieue, ou parce qu'il peut y avoir des événements particuliers qui vont faire qu'on va avoir des périodes qui vont être plus occupées. Donc, là, est-ce qu'il y a des avantages à revoir nos décisions en temps réel? Donc, de s'ajuster, de revoir nos décisions, en ayant une meilleure connaissance de la situation sur le terrain. Donc, l'objectif de cette recherche-là était d'identifier les avantages potentiels d'une prise de décision conjointe au niveau de la localisation puis de l'affectation des véhicules aux appels, et aussi d'analyser si d'avoir recours à des approches de gestion dynamique basé sur l'état du système en temps réel permettrait d'améliorer la performance. Toujours tout ça dans le but d'améliorer, bien sûr, le temps de réponse. Donc, je ne donnerai pas tous les détails méthodologiques, mais ici, on a eu recours à des modèles d'optimisation et des modèles de simulation. Un modèle d'optimisation va permettre de représenter une réalité sous la forme d'équations mathématiques. Donc, en fonction d'un ensemble de paramètres d'entrée, le modèle d'optimisation va nous donner les décisions optimales, donc les meilleures décisions possibles dans un contexte précis. Toutefois, on sait que dans un contexte comme les services préhospitaliers, il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on peut utiliser la simulation pour représenter notre système. Donc, les modèles d'optimisation sont des modèles prescriptifs, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner la meilleure façon de fonctionner dans une situation donnée, alors que la simulation va nous permettre de représenter ou de décrire notre système en fonction des paramètres d'entrée. Donc, on va lui donner des inputs, des paramètres d'entrée, on fait tourner notre simulation qui représente l'ensemble des protocoles qu'on a en place et ensuite va nous donner des indicateurs de performance associés à cette situation-là. Donc, dans le cas de nos recherches, on a marié ces deux approches-là, autant les modèles d'optimisation pour représenter des décisions qui seraient prises a priori, par exemple la localisation, ou en cours d'opération, par exemple quel véhicule je vais affecter ou comment je vais relocaliser mes véhicules en temps réel. C'est les deux approches qu'on a utilisées de manière conjointe et on a étudié les questions dont je vous ai parlé dans un contexte qui est expérimental. Donc, ce projet-là reste un projet scientifique qui est basé sur des profils de demandes qui sont simulés, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de données réelles, donc ce n'est pas collé à la réalité de Montréal, de Québec, peu importe la région ou la ville. On a utilisé le territoire de la ville de Montréal et de Laval pour avoir un territoire qui était réaliste, donc avec des autoroutes, avec certaines zones de population plus grandes, plus faibles, mais on a simulé un profil de demande. Et on a fait varier le taux d'utilisation en faisant varier le nombre de véhicules sur le territoire. Aussi, il faut prendre en compte que le processus qui a été représenté est un processus simplifié, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'ensemble des règles complexes qu'un service préhospitalier d'urgence ou d'un centre de communication santé serait confronté. Je ne vous donnerai pas tout le détail des résultats, je vais donner de façon générale les grands constats qu'on a fait de ces recherches-là. D'abord, ce qu'on constate, c'est que par rapport à des modèles de couverture très classiques où on regarde l'allure du territoire puis on place les véhicules pour avoir une bonne couverture, quand on compare avec le modèle où on a une intégration plus fine des décisions de localisation de ce qui se passe réellement sur le terrain, on peut faire des gains importants. C'est-à-dire qu'on va choisir des localisations qui sont différentes et en choisissant ces localisations différentes, on obtient des temps de réponse qui sont améliorés. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que quand on prend nos décisions de localisation ou des décisions de nature tactique ou stratégique, il faut, dans la mesure du possible, intégrer l'incertitude puis la réalité opérationnelle pour arriver à de bonnes solutions. L'autre volet était sur les stratégies qui sont dynamiques, donc les stratégies qui nous permettent de revoir certaines décisions, toujours au niveau de la localisation, en temps réel. Le tableau, ici, présente le temps-réponse. Ici, on a différents taux d'occupation. Plus je suis à droite, plus le système est occupé. Non, moins le système est occupé, pardon. Plus je suis à gauche, plus le système est occupé. Les courbes en haut représentent des règles qui sont très statiques, c'est-à-dire qu'on décide à l'avance et on ne change plus rien une fois qu'on a décidé. Et la courbe en noir est une courbe qui représente les stratégies les plus flexibles et les plus dynamiques. Donc, on s'ajuste en temps réel. On voit que dans le contexte expérimental, on est capable d'avoir des gains intéressants en utilisant des règles qui sont dynamiques. Par contre, il y a un prix à payer. Les véhicules vont se déplacer davantage. Quand je parle de prix à payer ici, on l'a mesuré en termes de distance totale par cours. Bien sûr, il y a d'autres facteurs à prendre en compte qui n'ont pas été mesurés dans cette étude-là. Mais on voit quand même qu'il y a des bénéfices dans certains contextes à utiliser des protocoles de gestion qui sont dynamiques. Mais l'arbitrage entre le coût et les bénéfices va dépendre notamment du tour d'occupation, de la flotte de façon générale et des protocoles qui sont déjà en place. Donc, comme je vous disais, ce projet-là était le premier projet ou en tout cas la porte d'entrée pour moi dans les services préhospitaliers d'urgence si vous voulez une étude scientifique. Ensuite, on a continué avec ici le projet que je vais vous présenter. C'est un partenariat qu'on a eu avec Urgence Santé. Donc, ce qu'on constate avec les discussions avec les gens chez Urgence Santé, c'est qu'en fait, par rapport à ce qu'on voit dans la littérature où on a des réalités qui sont un peu simplifiées, une organisation comme Urgence Santé doit appliquer un ensemble de processus et de protocoles complexes, un système de priorité, fait de la relocalisation dynamique des véhicules, toute la gestion des pauses, des équipes spécialisées. Donc, il y a quand même beaucoup de défis au niveau des processus et des protocoles. Ce qu'on voit, c'est qu'aussi en contexte urbain, comme c'est le cas à Montréal, dans la région de Laval, les ressources sont en général très occupées. Donc, on peut se questionner sur les mesures à prendre pour essayer d'avoir un impact positif sur le taux d'occupation, sur les ressources humaines, mais aussi sur le temps de réponse. Par contre, considérant les processus complexes auxquels une organisation comme Urgence Santé, en fait, les processus qu'ils doivent mettre en place, l'environnement dynamique est incertain, c'est difficile d'évaluer à l'avance l'impact opérationnel d'un changement de politique, d'un changement de protocole ou d'une nouvelle règle. Donc, dans ce contexte-là, ce qu'on a voulu faire, c'est de dresser un portrait réaliste d'une organisation comme Urgence Santé en faisant une revue systématique des pratiques, de développer un cadre d'analyse qui va nous permettre de prendre en compte les particularités propres à Urgence Santé, notamment les multiples priorités, la gestion des corps de travail, la disparité de la population, puis d'évaluer éventuellement différentes règles à ce niveau-là. Donc, pour arriver à développer ce cadre d'analyse-là qui est basé sur la simulation, on a fait des observations, des entrevues, des groupes de discussion chez Urgence Santé. On a analysé aussi beaucoup de documents, tous les protocoles qui étaient en place et qui étaient documentés. On a fait une analyse de données, on a eu accès à une année de données, ce qui nous a permis d'avoir une bonne idée de la situation, ce qui nous a permis de développer le modèle de simulation. Donc, le modèle de simulation, c'est un peu comme un simulateur de vol, mais c'est un simulateur de système. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec le système, changer les règles et voir l'impact sur les mesures de performance. Pour s'assurer que les résultats qu'on fournissait ou que les conclusions qu'on pouvait tirer des résultats du simulateur faisaient du sens, on a dû faire une validation. Dans notre cas, on a fait une validation en deux temps. Premier temps, ce qu'on appelle Face Validity, c'est de présenter le simulateur, de présenter les hypothèses de travail, de présenter les processus qui ont été représentés aux experts pour s'assurer qu'on n'a pas rien échappé et que tout ça fait du sens. Et ensuite, on a fait une validation basée sur les données historiques. Donc là, l'objectif, c'est d'utiliser, par exemple, six mois de données passées. Je veux dire, on a pris les six premiers mois de 2019. On met ça dans le simulateur et on voit si on est capable de reproduire à peu près les mêmes indicateurs de performance que ce qui s'est produit dans la réalité. Donc, dans notre cas, quand on a fait la validation basée sur les données historiques, les indicateurs de performance donnaient une marge d'erreur d'au plus 10 %. Donc, les experts chez Urgence Santé ont jugé que le modèle était valide. On connaît, on était capable d'identifier aussi les causes des écarts entre les résultats simulés et les résultats réels. Donc, ce qui donnait un certain niveau de confiance en l'outil. Donc, l'avantage de la simulation, c'était d'étudier les résultats ou les impacts de différentes décisions sans avoir à les implanter dans la vraie vie. Donc, par exemple, on a plusieurs idées pour un changement de protocole. On peut tester différentes alternatives avant de lancer l'implantation sur le terrain. Grâce à cet outil-là, on était en mesure d'évaluer différents scénarios. En fait, on s'est assis avec les gens d'Urgence Santé. Plusieurs personnes ont proposé des scénarios qu'ils voulaient tester. On a offert différents tests. Des fois, bon, il y avait des choses qui finalement n'amélioreraient pas. D'autres amélioreraient légèrement. Je n'ai pas tous les détails des tests qui ont été faits. D'un point de vue scientifique, on a aussi fait une étude sur les règles d'affectation. Donc, d'avoir des règles d'affectation plus proactives et qui permettaient une certaine flexibilité. Et on a vu qu'on était capable de réduire le temps de réponse pour les appels de base priorité, ce qui était l'objectif de la recherche, entre 4 et 8 %, avec un 100 ou un impact très, très faible. On parle de quelques secondes, 2-3 secondes sur les appels de haute priorité. Et cet outil-là est maintenant utilisé dans d'autres projets, notamment un projet qui s'intéresse à mesurer les effets opérationnels des changements au niveau du triage primaire et secondaire. Dans les deux premiers projets que je vous ai présentés, on s'est intéressés davantage au contexte urbain. Mais le Québec n'est pas que Montréal et les régions urbaines. Il y a aussi des régions éloignées. Donc, dans le troisième projet, ce qu'on s'est intéressés, c'est au transport de patients par avion pour déplacer les patients en régions éloignées vers les centres spécialisés et sur-spécialisés pour obtenir des soins. Donc, ça, c'est incontournable. Dans certaines régions, on va devoir déplacer des patients pour qu'ils puissent recevoir les soins appropriés, que ce soit à Québec ou à Montréal. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une augmentation de la demande et qu'il y a aussi des questions qui sont posées par rapport au type d'appareil qui devrait être utilisé dans le futur. Dans ce contexte-là, on se questionne sur… Bon, avec les gens, là, on a travaillé avec les gens et Joël, qui est mon public ici, là, travaille avec les gens de l'Evac, avec les gens au ministère pour être en mesure de les soutenir dans cette crise de décision-là, à savoir, bon, ce serait quoi le meilleur type d'appareil en fonction, là, des différentes contraintes auxquelles on peut être confronté, autant au niveau des infrastructures, des distances à parcourir, de la demande qui augmente. La méthodologie est très similaire que ce que je vous ai présenté, donc dresser un portrait réaliste, fournir un cadre d'analyse pour être en mesure de fournir des recommandations concrètes à une organisation, là, comme l'Evac. En prenant en compte le compromis entre la rapidité, donc d'atteindre un appareil qui peut être rapide, qui va avoir une bonne capacité en termes de nombre de patients qui peut accueillir, mais aussi l'accès. On sait que les appareils qui sont plus gros peuvent couvrir des plus grandes distances, mais ont besoin des pistes différentes. Donc, comme pour le cas, le projet avec Urgence Santé, ici, l'idée est de développer un modèle de simulation qui va permettre, là, de représenter leurs opérations, de faire différentes tests. Ce projet-là est toujours en cours, donc on espère avoir des résultats d'ici la fin de l'été. Je regarde Joël, je ne veux pas lui mettre de pression, mais ça va très bien, on est bien avancé à ce niveau-là. À terme, ce qu'on veut développer, c'est vraiment une méthodologie qui prend en compte différents aspects qui n'ont pas été pris en compte jusqu'à date dans la littérature, toujours dans le but de soutenir la décision quant au choix et aussi aux façons d'opérer une flotte d'avis. Donc, ça termine les projets. Je vais terminer rapidement avec qu'est-ce qu'on peut faire maintenant au niveau de la recherche. J'ai donné quelques pistes tout au long de la présentation, mais si on revient au constat que j'avais présenté par rapport à la demande, l'offre de service, la prise de décision et les processus de prestation. D'abord, nous, au niveau de la demande, ce qu'on voit typiquement, c'est qu'on regarde qu'est-ce qui se passe dans la journée, de la semaine, l'heure, la journée, mais il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Est-ce qu'on doit estimer la demande et se projeter dans le futur? Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire, travailler sur des analyses de données pour être en mesure d'identifier les facteurs qui vont influencer la demande et d'être en mesure de la prédire dans le temps. On peut aussi utiliser les données pour avoir une meilleure estimation de la performance, développer d'autres indicateurs qui peuvent être pertinents pour être en mesure d'évaluer la performance des systèmes. On a aussi parlé de la diversité d'acteurs qui sont impliqués. Tous les projets que je vous ai parlé s'intéressaient à un type d'acteur, que ce soit le transport terrestre ou les paramédics en ambulance et le transport par avion. Mais il y a eu un éventail de possibilités que je vous ai déjà présentées et de déterminer et d'évaluer l'impact de déployer certaines ressources dans certains territoires. C'est ce genre de choses qu'on peut aussi, sur lesquelles on peut travailler avec. Aussi, la variété des services offerts et l'impact sur la gestion de la capacité. Donc, le transport inter-établissement, comment devrait-on le gérer par rapport à la flotte, par exemple, qui va faire des transports urgents? Toutes ces questions de découpage du territoire aussi. On peut travailler à essayer de déterminer un nouveau découpage du territoire, par exemple, qui représenterait plus la réalité ou qui représenterait mieux la réalité. Tout ce qui est prise de décision aussi, tout ça va ensemble. Si on est capable d'estimer mieux la demande, de se projeter dans le futur, on est capable de déployer des méthodes, d'avoir une prise de décision qui est proactive. Donc, ça aussi, c'est le genre de choses que des spécialistes en gestion des opérations, en recherche opérationnelle peuvent contribuer. J'espère qu'à travers cette présentation-là, je vous ai convaincu que la recherche pouvait contribuer à améliorer la réalité sur le terrain. Je crois beaucoup en la recherche collaborative, comme quoi les chercheurs, si on travaille avec les organisations, on peut développer des projets qui vont à la fois avoir une contribution scientifique, mais qui vont avoir une contribution réelle pour vos organisations, pour les organisations et pour la population à terme, parce que c'est ce qu'on souhaite au final tous, c'est contribuer à aider la population. Donc, c'est important de se baser sur des données probantes pour être capable de faire la planification d'un système aussi complexe et confronté à de l'incertitude. Mais au final, comme je vous l'ai dit, je crois beaucoup en la recherche collaborative. Les experts, c'est les organisations, et j'apprends à tous les jours en parlant avec les gens sur le terrain, ce qui permet de guider ma recherche puis d'améliorer les outils d'aide à la décision qu'on développe dans l'optique de soutenir ces organisations. Je vais terminer en remerciant tous nos partenaires et collaborateurs. Je ne vous nommerai pas un à un. Il y en a beaucoup que j'aurais peur. De toute façon, c'est toujours ingrat quand on dit des « merci », c'est qu'on a peur d'oublier des gens. Vous vous reconnaissez, ceux qui travaillaient avec moi, soit les partenaires sur le terrain, soit mes collaborateurs, mes chercheurs, co-chercheurs, mes collègues. Donc, je vous remercie. Il y a aussi les organismes subventionnaires qui acceptent de subventionner des recherches comme ceux-là. Donc, un grand merci. Puis maintenant, je vous laisse la place. Si vous avez des questions, commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Valérie. C'est un tour d'horizon fort intéressant. Donc, on invite les gens à poser leurs questions, soit en passant par la boîte de clavardage, et on va les lire pour vous à la conférentielle, ou lever la main virtuellement pour pouvoir adresser vos questions directement à Valérie. Donc, il y a déjà une main levée. On va débuter par M. Sébastien Toussaint. Allez-y. Oui, bonjour. Écoutez, je suis Sébastien Toussaint. Je suis président de la Corporation des services d'ambulance du Québec. Donc, c'est rafraîchissant d'entendre parler de prix hospitaliers sur la scène provinciale. Merci pour vos interventions aujourd'hui. En fait, je voulais vous poser la question, si vous aviez regardé ou approché un peu le sujet sous l'angle des affectations et du déploiement au niveau des régions, parce qu'on sait que la situation de Montréal métropolitain, c'est quand même différent des régions au Québec. Donc, ce n'est pas les mêmes réalités. La question de distance, question de nombre de véhicules. Du côté de la Corporation des services d'ambulance, on a quand même défriché beaucoup d'enjeux autour de ce sujet-là. Je voulais savoir si vous aviez avancé là-dedans, si vous aviez regardé si votre modèle s'appliquait ou pouvait être étudié dans ce contexte-là pour les autres régions au Québec. Je vous dirais que la réponse va être oui et non. C'est quelque chose, moi, je viens des régions. Je suis à Montréal maintenant, mais je viens de la région de Chaudière-Appalaches. Je suis sensible aussi aux réalités des régions. C'est quelque chose sur lequel je veux travailler. Est-ce que le modèle s'applique? Oui, les conclusions seraient probablement fort différentes dans les réalités des régions que ce que j'ai exposé ici comme conclusion par rapport au contexte urbain. Donc, moi, c'est quelque chose auquel je m'intéresse et j'espère avoir l'occasion. C'est vraiment une préoccupation que j'ai, comment on peut mieux déployer. Je pense que le modèle est différent quand on est en contexte urbain qu'en région au Québec. Donc, je n'ai pas de résultats à vous présenter par rapport à ça, mais c'est une préoccupation que j'ai depuis longtemps. Puis, je serais bien heureuse de pouvoir collaborer pour voir la réalité des régions, mieux comprendre la réalité des régions urbaines. Pas urbaines, rurales, pardon. Effectivement, ça pourra nous permettre de se reparler en dehors de la session aujourd'hui. Mais on a toute une réflexion, nous, entourant la notion d'affectation dynamique et de filet de sécurité, donc de préserver des zones protégées en lien avec l'affectation des véhicules compte tenu des distances entre les points de service et la disponibilité de véhicules. Donc, c'est peut-être des notions, des choses qu'on pourrait regarder ensemble, voir qu'est-ce que vous appliquez dans votre modèle. Mais encore merci, puis je vous contacterai en dehors de la session. Oui, ça va être avec plaisir. Puis, c'est un peu ça quand j'ai ouvert la porte aux discussions. Bien sûr, bon, l'été, je sais que les gens partent en vacances, mais vous pouvez me contacter à tout moment, puis on pourra organiser une rencontre, puis ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup pour la première question. Donc, on enchaîne avec Kevin Bilodeau pour la prochaine question. Merci, Mme Bélanger, pour votre excellente présentation. C'est vraiment apprécié. En ma personne, je m'occupe des relations gouvernementales à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Puis, c'est avec grand plaisir qu'on a participé aux travaux de la transformation du système préhospitalier. Parmi les recommandations et les orientations proposées par le comité en tant que tel, c'est la formation de la population. Le gouvernement du Québec a des ambitions assez intéressantes. On parle de partir de 8 % et d'augmenter à des niveaux qui sont très, très, très élevés. Je me demandais si dans vos recherches ou dans ce que vous avez vu sur la scène internationale, il y avait d'autres pays ou d'autres initiatives qui étaient documentées, qui permettraient finalement de former jusqu'à peu près 80 % de la population, parce que même si on crée des ambulances qui volent et qu'on met des ambulances à nombreux endroits en milieu urbain autant qu'en milieu rural, le fait que des gens à proximité soient en mesure de faire les premières interventions peut permettre de sauver des vies quand on parle de 10 minutes de délai d'intervention pour un arrêt cardiaque, etc. Je voulais vous entendre là-dessus. Je crois beaucoup en ces modèles-là de formation puis de participation des citoyens, tant ou si longtemps que ça reste contrôlé. J'ai vu récemment deux revues littérature qui se sont intéressés au contact, comme je le disais dans ma présentation, par des applications mobiles. Certains existent des formations qui sont structurées, donc ce n'est pas n'importe qui qui peut s'abonner, qui peut s'enregistrer dans ces applications-là. Je n'ai pas de chiffre comme ça, de pourcentage ou de stratégie pour encourager la population, mais on voit que c'est des choses qui se font notamment en Suède, en Hollande, pour être capable d'aller chercher la participation citoyenne parce qu'il y a effectivement une limite à déployer des ressources, par exemple, des ressources ambulancières dans les régions. Je pense que le citoyen peut avoir un rôle important à jouer dans ce contexte-là. Merci infiniment. La prochaine question est par écrit. C'est une question de Christian Voirolle qui dit d'abord merci pour la belle présentation. Comment mesure-t-on l'efficacité des processus en pré-hospitalier? Est-ce que vous avez connaissance de référentiels partagés pour les indicateurs, en particulier entre le pré-hospitalier et l'hospitalier et ce que deviennent les patients à l'issue des services pré-hospitaliers? C'est très intéressant. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on a des mesures à l'heure actuelle qui sont, je veux dire, en silo. Les services pré-hospitaliers vont… Puis il y a bien des raisons pour ça. On va mesurer, on va approximer la qualité… Bien, pas la qualité du service, mais le service en termes de rapidité. Donc, le temps-réponse est une mesure importante. Par contre, comment ce temps-réponse-là va se traduire en qu'est-ce qui va se passer avec le patient une fois qu'il est allé à l'hôpital? Ça, c'est moins clair. Donc, il y a des travaux qui sont en cours pour essayer de voir, de faire une relation entre ce temps-réponse-là. Il y a quelques modèles qui existent dans la littérature qui essaient de transposer le temps-réponse en, je veux dire, j'ai le mot en anglais, en outcome, l'impact sur le patient en termes de mortalité ou de morbidité ensuite. Mais de façon générale, on est encore dans des mesures qui sont des indicateurs qui sont très, très opérationnels. Bien sûr, il y a toute l'assurance qualité, mais si on parle d'opération, c'est beaucoup le temps-réponse ou le nombre d'appels qui sera couvert à l'intérieur d'un temps cible selon le niveau de priorité. Merci. J'ajoute un petit commentaire de Marie-Ève Rancourt concernant la réponse précédente. Elle disait, par rapport à la formation de la population, il y a aussi la notion de « community health worker » qui est déployée dans les pays en voie de développement et qui pourrait être envisagée ici ou quelque chose de similaire. Il y a beaucoup de questions. Je voulais aussi dire qu'il y a un document qui a été déposé dans la discussion du CCSLL, donc un graphique des segments temporels d'une intervention pour un transport de priorité. C'est intéressant. Une prochaine question, je vais y aller par écrit et ensuite, on va prendre la main levée de M. Fortin. Pourriez-vous nous détailler davantage la notion de paramédecine communautaire? C'est quoi la composition des équipes, les références pour patients? Donc, un projet pilote, jusqu'à quelle date? Donc, est-ce que les résultats obtenus diffusés? Honnêtement, je ne voudrais pas m'avancer sur un terrain que je n'ai pas assez étudié. Dans le fond, je ne vais pas nécessairement relancer la question, mais je ne sais pas, je n'ai pas posé des questions énormes sur la paramédecine communautaire. C'est quelque chose qui, bon, j'ai lu là-dessus, mais en termes de déploiement, puis comment concrètement, là, ça fonctionne. Je ne voudrais pas donner des pistes, envoyer les gens dans des mauvaises pistes. Donc, je pourrais faire mes recherches et revenir avec une réponse éventuellement. On y va pour la question de Jean-Paul Fortin, qui a la main levée. Oui, bonjour. D'abord, merci beaucoup pour la présentation. Ça a été extrêmement intéressant et utile. Ma question porte sur, je dirais, le volet télé-médecine, télé-santé. La présentation que vous faites est très orientée sur les opérations, puis c'est parfait. Aucun problème avec ça. J'essaie de situer les soins préhospitaliers d'urgence dans sa perspective un peu plus large. Vous avez introduit le concept d'écosystème. J'essaie de voir au niveau de l'écosystème, quel est le lien entre le préhospitalier d'urgence, les urgences et les médecins spécialistes, par exemple, qui peuvent apporter un support aux ambulanciers à distance, donc la télémédecine. Donc, vous voyez que je suis en train de mettre la tête. Je dirais mon... Parce que vous avez la réponse. Parce qu'il y avait... Le Québec couvre évidemment un très, très grand territoire avec beaucoup de populations dispersées. Mon biais, c'est que j'ai été très impliqué dans un projet de télémédecine qui s'appelle l'UCC-SPU, l'unité de coordination sur les soins préhospitaliers d'urgence, qui a eu lieu justement à Châtière-Appalaches il y a déjà près entre 10 et 15 ans et qui avait permis d'apprendre énormément de choses sur, justement, le lien possible entre les urgences et les ambulanciers, le développement d'une stratégie qui permet à l'ambulantier d'aller beaucoup plus loin dans sa capacité de soigner et de traiter, mais qui avait en arrière de ça des enjeux cliniques, organisationnels, politiques, etc., qui étaient majeurs. Et j'essaie de voir à travers vos travaux, est-ce que c'est ce type d'enjeu-là et la possibilité que la télésanthé puisse être un véhicule majeur pour peut-être pas... au moins dans les régions plus éloignées, pour avoir peut-être vos réactions là-dessus. Mes réactions là-dessus, oui, c'est en fait de vous amener un point excellent. Puis je pense que la télémédecine, bon, en fait, la pandémie va avoir contribué à donner un souffle important à la télémédecine qui peut contribuer, à mon avis, que ce soit, comme vous l'avez mentionné, dans le soutien au travail des paramédics, dans faciliter l'accès aussi à certaines personnes qui peut-être pas se rendre à avoir besoin des services d'urgence. Par contre, vous soulevez un point important aussi, tout ce qui est les enjeux politiques, les enjeux organisationnels. Donc moi, j'ai regardé avec la lentille des opérations, du nombre de ressources qu'on aurait besoin, l'impact, par exemple, d'avoir cette télémédecine-là sur les processus de façon générale. Mais c'est sûr que dans un projet comme celui-là, il faut avoir d'autres acteurs. Puis moi, je ne suis qu'un pion dans tout ça. Il faut travailler avec d'autres gens pour aborder ces enjeux-là. Ce ne sont pas des questions sur lesquelles je me suis penchée énormément encore, ces questions de télémédecine et leur place dans le système préhospitalier. Merci. Merci. On a une prochaine question. Donc, François Gravel souhaitait poser une question. Je ne sais pas s'il est disponible et toujours... Je pense que c'est des collègues qui ont utilisé mon... Je pense que c'est mon accès. Donc, ce n'est pas moi, mais je pense que c'est des collègues. Je leur laisse la place. C'est Maxime. Salut, Maxime. Salut. Ça va bien? La rencontre, c'est super bon. C'est super bon. Ma question, dans le fond, je voulais juste aborder la paramétrine de soins avancés. On sait, dans le fond, qu'un des facteurs qui est limitant à la mise en place plus généralisée de la paramétrine de soins avancés, c'est qu'il y a certains doutes qui plaignent au niveau des bénéfices réels de la pratique sur les patients. On sait, par contre, que le bénéfice va être grandement influencé par le contexte de déploiement des unités. Donc, c'est particulièrement important de cibler des conditions de succès si on veut que la pratique, au final, offre des bénéfices. Un des facteurs, dans le fond, qu'il y aurait ou qui a un impact considérable sur le bénéfice aux patients, c'est d'être en mesure d'identifier spécifiquement les patients qui ont vraiment besoin d'un paramédic de soins avancés. On sait présentement que les paramédics de soins avancés se déplacent sur beaucoup d'appels ou qu'il n'y a pas vraiment d'intervention qui est nécessaire. Il y en a qui se basent sur des modèles plus ciblés sur le classum, d'autres, des fois, sur l'auto-affectation. Donc, ma question, c'est, est-ce qu'on serait en mesure d'utiliser la science pour mieux cerner le modèle optimal de déploiement des ressources de soins avancés pour améliorer la spécificité de la réponse? Oui, je dis un oui gêné, oui, mais il y a un travail à faire a priori, dans le sens qu'il faut être capable de cibler là où ça compte, comme tu l'as bien mentionné. Il faut savoir dans quel contexte, dans quelles conditions ça vaut la peine de déployer les soins avancés et qu'il y a vraiment une valeur ajoutée à avoir des soins avancés. Du moment où on a identifié certaines conditions, par exemple, et qu'on a différentes alternatives, différents modèles de déploiement, bien là, nous, on peut analyser différents modèles de déploiement pour voir, bon, dans un contexte X, voici ce qu'on pourrait faire dans un contexte Y. Mais tout ce qui ressort du clinique, de l'impact potentiel sur le patient, bien ça, moi, je vais travailler avec des données qui sont probantes et ce n'est pas moi qui vais développer nécessairement. Malgré qu'on peut travailler sur des modèles de prédiction pour voir, pour essayer de lier l'intervention avec les soins, mais de façon générale, c'est quand même quelque chose qu'il faut qu'il soit fait pour être capable d'identifier. Une fois qu'on sait, on peut vous aider, on peut aider de façon générale à cibler un bon déploiement. Super. Merci. Ça fait appel à toute la question de la pertinence des interventions ou des demandes, effectivement. C'est un domaine intéressant aussi, une question à creuser. On a une question de Yannick Torigny qui avait mis le graphique. Donc, je précise qu'elle n'a pas eu la chance de voir le graphique, donc peut-être mettre en contexte bien la question ou la demande par rapport à ce sujet-là. Donc, bonjour, Mme Bélanger. Bonjour à tous les participants. Félicitations pour votre présentation. Ma question est en lien avec une observation qu'on a remarquée. Sachant qu'à peu près 50 % du temps du paramédic est occupé une fois arrivé à l'hôpital, avant sa remise en disponibilité, avez-vous pensé, parce qu'on regardait beaucoup la corrélation directe de l'offre et de la demande, de regarder comment faire pour remettre plus rapidement en disponibilité les véhicules, donc de l'intérieur, pouvoir automatiquement avoir plus de disponibilité, donc avoir un effet direct sur la disponibilité des véhicules puis du temps-réponse. Oui, oui, tout à fait, parce qu'on peut travailler très, très fort pour améliorer la réponse, avoir un meilleur déploiement, mais si les ressources sont au centre hospitalier pendant très longtemps, on a peu de contrôle sur cet aspect-là. Je n'ai pas étudié cette question-là, mais ça, comme pour les régions rurales dont on discutait tout à l'heure, c'est une préoccupation que j'ai depuis longtemps et de travailler à cette interface-là entre le système préhospitalier et l'urgence, je pense qu'il y a des gains importants à faire puis c'est quelque chose éventuellement sur lequel je voudrais me pencher parce que je trouve que les temps sont très longs puis on perd beaucoup de disponibilité sur le terrain avec, en fait, en étant à l'hôpital. Ça, c'est quelque chose, mais c'est toujours, c'est un système qui est complexe quand on travaille à l'interface entre deux systèmes, c'est pas évident, mais on a fait certaines études pour essayer d'identifier les facteurs en utilisant les variables qu'on avait en préhospitalier, par exemple, le nombre d'ambulances qu'on va envoyer dans un centre hospitalier, d'essayer de voir, mais ce qu'on avait comme données ambulancières avait des limites à ce qu'on pouvait expliquer comme comment les variables qui étaient explicatives du temps en centre hospitalier. Fait qu'il faut aller creuser davantage pour être capable de mieux comprendre puis d'améliorer ce petit bout-là, qui est pas si petit, en fait. Merci beaucoup. Merci à tous. Là, je vois qu'il n'y a plus de questions dans le cavardage. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient adresser sa question directement à Valérie avant qu'on clôture le tout? Ça semble bon. Alors, Denis, je te passe la parole. Merci beaucoup, Valérie, pour cette magnifique présentation. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour assister à ce avant-dernier séminaire du Pôle pour cette programmation de cette année. Donc, merci encore une fois. Vous pourrez trouver l'enregistrement de ce séminaire sur notre chaîne YouTube et sur le site du Pôle santé. Donc, pour ceux qui voudraient le revoir ou ceux qui ne l'ont pas vu, donc vous pourriez y avoir accès. Donc, il nous reste un séminaire demain matin pour ceux, donc, encore une fois, un séminaire très intéressant de 9h à 10h30, cette fois. Donc, sur un horaire un peu différent de l'horaire habituel. Un sujet qui est central et qu'on entend parler depuis toujours et surtout depuis le début de la pandémie, toute la notion de la résilience, mais cette fois-ci, la résilience des chaînes logistiques. Quelles leçons tirer du secteur de la santé? Donc, je pense que ça va être un séminaire très, très, très intéressant pour ceux qui veulent comprendre davantage la notion de chaînes logistiques dans le secteur de la santé. Donc, je vous laisse là-dessus et encore une fois, je remercie Valérie et contrairement à ce que j'ai dit, je pense que Valérie est maintenant professeure agrégée. Désolé, je pense que je me suis trompée. On voit que la COVID nous éloigne des informations qu'on obtient normalement dans les corridors lorsqu'on se croise. Bien là, naturellement, ça ne se fait pas. Donc, nouvellement, professeure agrégée, félicitations d'ailleurs. Merci. Puis, j'en profite pour vous remercier encore une fois pour l'invitation. Puis, merci à tout le monde d'avoir participé puis pour vos commentaires et vos questions. Bien, merci à tous et on se revoit demain matin pour ceux qui veulent participer à ce séminaire, le dernier séminaire du Pôle. Merci. Merci à tout le monde. Merci Valérie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.